Et encore une fois, libidineux ou choquants, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que le fait de tenir ces propos-là peut avoir un lien avec les cas d'agression sexuelle pour lesquels il a été mis en examen ? Parce que, pardon, juste je finis là-dessus, vous avez parlé d'une plainte pour laquelle il a été mis en examen. Il faut rappeler également que Gérard Depardieu a bénéficié d'un classement sans suite, une première fois. Donc c'est-à-dire que le parquet, d'abord, je pense que c'est important aussi de le rappeler aux téléspectateurs, le procureur de la République s'est saisi de ce dossier. Alors après, c'est toujours facile de dire, mais non, mais le procureur de la République n'a pas fait son travail. Peut-être, mais en tout cas, le parquet s'est saisi de ce dossier, a mené une enquête préliminaire et a décidé de classer sans suite. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que les éléments qui étaient portés à sa connaissance n'étaient pas suffisamment caractéristiques. Mais pour la même affaire, l'enquête a été réouverte. Et pour la même affaire, il y a eu une plainte à un constituant de partie civile pour laquelle il a été mis en examen. C'est-à-dire que le juge d'instruction a considéré qu'il s'agissait... Qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait effectivement... La Chambre de l'instruction a confirmé cette mise en examen, je pense que c'est bien de le dire à ceux qui nous regardent. Je voudrais parler d'une autre vidéo qu'on a publiée dans Mediapart, qui a eu moins d'écho, mais qui est importante parce que vous dites que c'est juste de la parole, d'un complément d'enquête dans cette vidéo en Corée du Nord. Nous, on a publié... Et qui sont choquants, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Tout à fait. On a publié une autre vidéo qui date d'il y a 20 ans, dans laquelle on voit Gérard Depardieu avec une journaliste animatrice en Argentine. Cette vidéo, elle est complètement choquante, parce que toutes les trois secondes, il va l'embrasser par surprise ou de force, une dizaine de fois, dans le dos, la nuque, le bras, le cou. Il la touche de partout et elle lui demande de faire son travail, en fait. Donc, si vous voulez, il arrive quand même qu'il y ait les gestes et la parole. Encore une fois, ce n'est pas à moi de qualifier tout ça pénalement. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a montré, on a révélé ces vidéos et que celle-ci n'a pas eu d'ailleurs tellement d'écho. Oui. Oui. Je voulais juste ajouter qu'on parle beaucoup de droits et des enquêtes qui sont des choses tout à fait... qui sont en cours et qu'on respecte. Mais là, on est dans... Enfin, moi, je suis citoyenne et je suis consommatrice de films. Et je suis consommatrice de pop culture. Et j'ai envie de savoir, en fait, de la même manière que je veux savoir comment mes habits sont fabriqués ou comment sont traités les animaux que je consomme. J'ai envie de savoir comment les films sont produits, les coulisses. J'ai envie de connaître le comportement des gens. Et pour prendre la décision en toute conscience, en connaissance de cause, de consommer, d'apporter de l'argent et du pouvoir social, en fait, à ces personnes, ou non. Ça veut dire que vous ne posez pas le droit et la morale, pour le coup. Non, les deux sont compatibles. Peut-être, mais alors, imaginez-vous, je pense que tout autour, sur ce plateau, avons été témoins, soit l'auteur, soit avoir été témoins, de blagues qui sont un peu dérangeantes. Oui. Et qui ont un peu dérapé. Est-ce que pour autant, nous avons dénoncé ces blagues ? Est-ce que pour autant, nous avons été dénoncés pour ces blagues ? Est-ce que pour autant, les blagues que vous avez pu faire, ou que vous avez pu entendre dans un lieu intime, vous seriez content de les retrouver sur la scène publique ? Je ne pense pas. Et donc, si vous voulez, lorsque des propos... J'imagine qu'il n'est pas content. Là, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas de ça pour Depardieu. Non, mais lorsque des propos sont captés... Non, parce qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que sur le complément d'enquête, Yann Moix est passé à l'enquête... Le réalisateur de ce documentaire. Le réalisateur de ce documentaire, qui avait décidé, du coup, de ne pas diffuser ce documentaire, a dit que lui, bon, il avait été scandalisé sur la méthode, qu'importe, mais en tout cas, sur le fait que les propos tenus par Gérard Depardieu représentaient moins d'un pour cent sur toute une journée, qu'ils avaient été tirés hors contexte et surtout qu'ils avaient été tirés dans un cadre très privé puisque c'est des blagues qu'ils allumaient, etc. Donc, en fin de compte, c'est Yann Moix qui le dit, j'en sais rien. Tous les témoignages sur les tournages attestent de ces propos sexuels. Oui, mais alors, justement, je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure qui me semblait intéressant. Ce que vous avez appelé les réalisateurs. Et vous avez énoncé trois hypothèses. Un, l'omerta. Deux, le fait que les réalisateurs n'aient peut-être rien vu. Enfin, n'aient pas rien vu, n'aient rien voulu dire. Et ensuite, la troisième hypothèse, je ne sais plus, mais en tout cas, en clair... Sans pouvoir nommer et désigner ça comme problématique, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Vous faites un micro-trottoir de l'heure, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils ne connaissent pas ou ne savent pas nommé. Mais est-ce que vous pourriez évoquer, est-ce que vous pourriez évoquer alors l'hypothèse ? Je challenge un peu aussi votre certitude. Est-ce que vous pourriez évoquer l'hypothèse selon laquelle, effectivement, dans le cadre de ces réalisations des films, il ne s'est strictement rien passé ? C'est une hypothèse que je vous demande. Est-ce que vous seriez capable de la tenir cette hypothèse ? Nous, dans nos enquêtes, on met sur la table un certain nombre de témoignages concordants. C'est-à-dire que sur une même scène, on va avoir le champ et le contre-champ. On va avoir l'actrice qui témoigne, et puis on va avoir le technicien qui était là, et puis la costumière qui était là. Et puis au bout d'un moment, ça dessine un puzzle. On va prendre une autre scène, on va faire le même travail. Et au bout d'un moment, on a une vingtaine de témoignages. Moi, je ne prétends pas détenir une vérité judiciaire. Je suis journaliste, j'apporte à la connaissance du public des informations qui ont été recoupées. On fait tout un travail qui est invisible, mais qui dure deux années en l'occurrence, de recoupement de tout ça. Et encore une fois, c'est à la justice ensuite de décider si il est coupable ou non. Mais les médias ont un rôle à jouer. J'entends, mais vous comprenez bien qu'un téléspectateur, lorsqu'il regarde ce témoignage de complément d'enquête, évidemment qu'à l'issue de ce reportage, et j'en suis le premier, on est scandalisés. Et on se dit, mais en gros, à quel port ? C'est totalement ignoble de tenir de tel propos. Mais donc les médias ne doivent pas s'en saisir ? C'est une question que je vous pose. Mais quelle est la contrebalance de ce documentaire ? C'est ça, moi, ma question. Est-ce qu'à un moment, on dit, il est peut-être possible que lors de ces réalisations, il ne se soit rien passé, puisque des réalisateurs, justement, nous ont dit... Vous êtes pénaliste, vous connaissez la force du témoignage ? Ah ben peut-être, je connais la force du témoignage, mais surtout, ce que je connais en tant qu'avocat pénaliste, c'est la force du contradictoire. Et lorsqu'on apporte effectivement des éléments, il y a une contradiction derrière. Mais vous êtes pénaliste quand vous défendez un client en tant que pénaliste, ce complément d'enquête, si vous voulez, c'est un dossier condensé. Je ne comprends pas. C'est un dossier condensé qu'on peut donner à un tribunal parce qu'il ne traite que d'un seul angle. Mais imaginez... Par ailleurs, juste, le contradictoire, il a été demandé par les équipes de complément d'enquête comme de Mediapart. Les avocats ont refusé de parler, Gérard Depardieu aussi, je précise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les témoins oculaires, les témoins d'une scène de crime ou de délit sont systématiquement invités dans les procès. Et si vous étiez d'ailleurs l'avocat des parties civiles dans ce procès, c'est la première chose que vous feriez. Ce serait de dire qu'il y a des témoins dans cette scène, ils sont plusieurs. Et d'ailleurs, d'un mot, je trouve qu'on ne parle pas assez des témoins dans cette scène. Parce que certes, il y a des intermittents du spectacle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se sentent parfois en danger s'ils dénoncent les faits. Mais il faut quand même parler un peu du réalisateur qui n'a aucun problème pour s'offusquer et moi, d'un moment donné, je me remets à sa place, j'essaie de me mettre à sa place pendant cette scène d'épendance documentaire. À aucun moment, il se dit, je vais lâcher la caméra. Ce qui se passe là est inadmissible et on ne parle pas assez d'ailleurs de la traductrice qui, au passage, est aussi victime de racisme. Il faut aussi appeler un trajet. Il y a un espèce de comportement néocolonialiste à son égard qui crève l'écran. Et on ne parle pas assez de la non-réaction du réalisateur qui a du pouvoir. On parle de pouvoir. Il peut dire, j'arrête mon tournage, c'est inadmissible. Personne ne parle de ça. Hélène Devins, vous voulez réagir ? Ça m'inspire de choses que vous dites. En gros, vous dites qu'on ne peut plus rigoler. Ce n'est pas grave, c'est une blague. Je n'ai jamais dit ça. Là, moi, ce que je vois, mais c'est le cas, on peut rigoler jusqu'au moment où quelqu'un est humilié. Et là, il y a des femmes qui sont humiliées et dans les petites blagues qu'on peut faire, l'agrivoiserie, la paillardise, l'esprit gaulois, ça va jusqu'à ce que quelqu'un soit humilié. Mais vous avez toutes à fait raison là-dessus. Et quelqu'un peut être humilié à l'école, quand plusieurs personnes se mettent en groupe pour soutenir un qui rigole et qui humilie quelqu'un, c'est une question de pouvoir, ce n'est pas une question d'humour. Et utiliser l'humour ou l'art pour justifier ça, je trouve ça particulièrement affecte. L'autre chose, c'est la justice. Alors, on nous dit, à chaque fois que j'entends « il faut laisser la justice travailler », et bien sûr, il faut laisser la justice travailler, je m'en remets à la justice, etc. jamais aucun homme célèbre en France n'a été condamné pour des faits de délinquance sexuelle. Jamais aucun. Donc, évidemment qu'ils vont dire « je fais confiance à la justice ». Ils peuvent faire confiance à la justice. La justice est en panne sur cette question. Et il y a en ce moment des discussions à l'Assemblée nationale pour redéfinir le viol. Il y a un vrai mouvement pour essayer de faire avancer les choses. Mais pour l'instant, la justice, bien sûr que... Mais il y a ce qui explique l'irruption de la morale dans ce débat, et qui n'est pas uniquement la question juridique ou la question de la loi. La justice, c'est une institution et une vertu. Et l'institution a du mal. En tout cas, sur les violences sexuelles, elle a vraiment du mal. Je ne sais pas si vraiment on peut, encore une fois, laisser place sur le plateau. J'entends votre point. Peut-être que c'est un sentiment. Peut-être que c'est une perception. Mais la justice, sur ce plan-là, fonctionne. Après, est-ce qu'elle fonctionne trop ? Ce n'est pas une perception, c'est une réalité. C'est moins un homme célèbre qui a été condamné. Mais est-ce que la justice fonctionne trop lentement ? Ça, c'est un autre débat, et je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de célérité de la justice qu'on connaît bien. Mais la justice fait son travail. Vous savez, il y a des milliers de personnes qui travaillent pour l'institution judiciaire, des greffiers, des magistrats, qui font un travail remarquable, un service d'enquête, de police. On ne peut pas laisser dire que la justice déraille complètement. Qui se pleine de manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Mais évidemment qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Il y a trop l'enquête sur ce sujet. Évidemment. Les services judiciaires et policiers le disent eux-mêmes. Il manque de moyens, il manque de temps. Bien sûr qu'il manque de moyens. Donc vous ne pouvez pas dire que ça fonctionne. Par ailleurs, statistiquement, 73% des plaintes pour violences sexuelles en France sont classées sans suite alors même que dans 9 cas sur 10, les auteurs sont connus à la différence d'autres délits et crimes. Donc bien sûr qu'il y a un problème. La question c'est comment on y arrive, comment on cherche les preuves, comment on accueille mieux les victimes, etc. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ça fonctionne. Hélène Devinck a raison de rappeler que dans cette photographie-là, on ne peut pas toujours dire la justice, la justice parce que la justice, elle n'y arrive plus. Aujourd'hui, si tout le monde porte plainte, moi, si tous les témoignages que j'ai reçus sur Depardieu se traduisent en plainte et si c'est ça dans toutes les affaires, vous comprenez bien que c'est intenable en fait. Donc la justice, elle a besoin de plus de moyens pour mieux fonctionner. Et effectivement, il y a la question de l'impunité qui se pose dans un certain nombre de dossiers qui ne vont parfois pas au-delà de l'enquête préliminaire. Et on peut se demander pourquoi. Dans le cadre de Depardieu, il y a une mise en examen. Mais moi, dans tous les dossiers que je suis sur des personnalités connues, il y a rarement autre chose qu'une enquête préliminaire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais si vous êtes toute seule à porter plainte aujourd'hui, vous ne vous en sortez pas. Et aujourd'hui, cette enquête qu'on a faite à Mediapart, elle a permis d'amener d'autres témoignages qui appuient celui de Charles Nott-Arnoud, mais qui ne se traduisent pas forcément d'ailleurs en plainte parce que les gens ont une défiance énorme à l'égard de la justice que la justice entend en partie d'ailleurs. Elle entend un petit peu ce message pour certains. Le procureur François Mollins l'a dit dans mon livre, il a expliqué qu'il y a des dysfonctionnements à la chaîne, on s'emploie à les corriger. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la justice elle-même dit que ça ne dysfonctionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada